aujourd'hui Bezra Tachem le 8 hier ce jour là a l'air comme tous les autres jours a l'air d'être un jour ordinaire mais en fait il n'est pas du tout ordinaire c'est un jour spécial pourquoi pour deux raisons première raison tout le monde connaît le rave ben isra et rabbi Sefrayim tout le monde connaît la kédoucha de ce rave et le rave du ben israï son rave rabbi Eliyahu Saliman Mani le rave du ben israï écrit que d'après la cabale n'on comprend rien ni dans la cabale ni rien du tout mais lui il dit que d'après la cabale quand il y a trois mois le mois de Elul, le mois de Tevet et le mois de Iyach c'est trois mois là si le huitième jour de ce mois donc le huitième jour de ce mois tombe un lundi alors ce jour là même que les portes du ciel sont toujours ouvertes ce jour là il y a une miséricorde spéciale le jour ce jour là donc c'est aujourd'hui hier nous sommes le 8 hier ça tombe un lundi donc Baouk HaShem on a aujourd'hui pour prier et dit que c'est quelque chose de grande je comprends rien donc il dit dans la cabale c'est quelque chose de grand et il écrit là bas que tous les mécoubalis ce jour là ils jeûnaient et priaient tout ça parce qu'il y a quelque chose de spécial ce jour là deuxième raison pourquoi ce jour là est spécial nous savons tous que ce mois et surtout on doit surtout prier pour la refoua pour la guérison parce que le mois de Iyach c'est Ani HaShem Rofé Echa les initiales du mois du mot Iyach je suis HaShem ton guérisseur d'accord HaShem c'est lui le guérisseur c'est marqué là bas dans la paracha du Ichpatim vera po yera paix c'est marqué avec un avec le quand on parle d'un médecin alors il y a le paix avec un dagesh mais à Kadosh Baruch Hu on dit refait le paix il est sans le point dans le dans la lettre fait on le prononce fait pourquoi parce que parce que quand c'est un médecin qui guérit alors il peut même qu'il guérit il peut faire mal il y a un point dans la lettre P comme pour ça qu'on dit vera po yera paix mais quand c'est HM Rofé il peut guérir calmement c'est le meilleur des guérisseurs à Kadosh Baruch Hu il peut en une seconde guérir la personne et alors comme c'est le mois de la guérison c'est vrai donc tous les jours on peut prier pour la guérison de tous les malades mais il faut savoir que aujourd'hui le Chet Iyach c'est spécial le 8 Iyach c'est spécial surtout pour prier pour la guérison pourquoi vous savez que tout le monde fait la Hamidah trois fois par jour Chachit, Mincha, Arvit on prie à Kadosh Baruch Hu et la Hamidah elle n'a pas été faite par n'importe qui il a été décrété par les gens de la grande assemblée il y a un ordre dans la Hamidah il y a d'abord trois premières bénédictions pour remercier l'ange de Kadosh Baruch Hu après on demande l'intelligence après on demande la teshuvah il y a un ordre la huitième bénédiction de la Hamidah c'est quoi ? la huitième c'est refa'enu, guéris-nous si vous faites le contre-garde de la Hamidah il y a Magen Avraa, Mechaïa Metim, Atta Kadosh, Atta Khonen, Achivenu, Selachlano, Douai d'Israël, refa'enu refa'enu c'est la huitième dans la Hamidah pourquoi la Gemara demande pourquoi refa'enu c'est la huitième bénédiction la Gemara demande pourquoi elle est en huitième position la Gemara répond parce que quand c'est qu'un bébé a besoin de guérison la première fois c'est quand on lui a fait sa Britmila le huitième jour c'est là qu'il a besoin de guérison un bébé donc c'est pour ça que la prière de la guérison dans la Hamidah refa'enu c'est la huitième comme la Britmila c'est le huitième jour alors on demande dans la Hamidah en huitième la guérison parce que c'est le huitième jour qu'un bébé a besoin de guérison donc de la dix nos sages donc le huit on voit que le huitième jour on demande la guérison pour un bébé alors le mois de hier qu'on demande la guérison le huit hier c'est vraiment quelque chose de spécial le huit parce que ce chiffre huit symbolise justement la guérison donc on doit prier que pas que pour nous pour tous les malades aujourd'hui les guérissent parce que ce mois est tellement prompt pour prier pour ça pour qu'on n'entende plus de maladie et qu'on n'entende plus de chasve shalom des horreurs que malheureusement dernièrement on entend trop que je ne sais pas il parle tout le peuple israël de tout ça abîchame akashi en mer et on va voir et on va voir